ok maintenant on va voir le quatrième solide qu'on appelle la sphère n'est ce pas on va essayer de construire une sphère ici n'est ce pas donc toujours la représentation c'est en perspective toujours c'est en perspective donc on va essayer de et bien donc là on a ce qu'on appelle le rayon donc voici un exemple d'une sphère donc on l'a représenté sous forme de perspective donc si vous voyez bien une sphère donc une sphère c'est un solide qui a la forme d'une boule on peut dire ou bien d'une bille ou bien d'un globe donc ça veut dire qu'elle a une forme circulaire n'est ce pas donc pour définir une sphère on peut dire que c'est un ensemble de points dans l'espace qui se trouve à une même distance d'un point qu'on appelle centre donc ici ce qu'on a ici le point là on appelle le centre de la sphère c'est comme le centre d'un cercle n'est ce pas là ce qu'on a ici ce qu'on appelle le rayon de la sphère donc vous voyez que la sphère est familière au cercle donc on peut dire que c'est un ensemble de cercles n'est ce pas qui tourne autour d'un même point qu'on appelle le centre donc pour définir une sphère on va dire quoi une sphère la sphère la sphère la sphère et une surface la sphère est une surface fermée est une surface fermée dont tous les points dont tous les points sont à la même sont à la même distance cette distance là c'est ce qu'on appelle le rayon d'un point intérieur d'un point intérieur appelé un point intérieur appelé centre donc voici la définition d'une sphère donc on va donner quelques exemples de sphère donc on a vu tout à l'heure l'exemple d'une bille n'est ce pas ? on peut dire le globe n'est ce pas ? terrestre n'est ce pas ? a une forme de sphère on peut aussi donner l'exemple d'un ballon de foot de foot etc donc tous ces solides ont une forme sphérique donc ont une forme sphérique donc si j'ai dit on a une forme sphérique ça veut dire que tous ces solides ont une forme de sphère donc c'est ça ça veut dire observation des quelques solides donc qui se présentent dans l'espace on a vu le parallèle épipède le rectangle par B3 le cube le célèbre et la sphère donc ça veut dire qu'on peut introduire notre deuxième partie qui porte sur le plan et c'est parti ! ok maintenant on va débuter notre deuxième partie qui porte sur le plan et c'est et c'est parti ! maintenant on va introduire avec une petite activité c'est pas ? donc petite activité maintenant on va tracer un parallèle épipède rectangle et on a mis des pointilles ici là et là qui sont désignées donc on va dire la consigne c'est quoi ? n'est-ce pas ? remplace les pointillés les pointillés par les mots qui qui conviennent ok ? maintenant là-bas on va essayer de remplacer les pointillés ici donc si on a bien suivi la première partie donc vous devez être capable n'est-ce pas ? de remplir ces pointillés donc ici le mot qu'on doit mettre ici désigne ça et ça on a déjà vu que dans la première partie c'est ce qu'on appelle un sommet c'est ce qu'on appelle un sommet très bien donc c'est ce qu'on appelle un sommet là aussi dans la première partie on a désigné quoi ? une arête très bien et là en bas ce qu'on a en bas donc c'est ce qu'on appelle une une face n'est-ce pas ? donc voici les différentes parties qu'on a déjà vu dans un parallélépipède rectangle et aussi dans un cube parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques n'est-ce pas ? maintenant ici ce qui nous intéresse ce sont ces différentes parties de ces deux solides-là parallélépipède et cube maintenant en géométrie le sommet on le désigne par un point par un point l'arête est désignée en géométrie par un segment ce qu'on appelle segment en géométrie et la dernière partie qu'on a ici comme face est désignée en géométrie comme un plan donc on va introduire avec ces différentes parties du plan donc la première partie qu'on va voir c'est le le plan donc la première partie c'est le plan et ces parties donc on va commencer par le plan d'abord n'est-ce pas ? on va mettre petit 2 donc le plan le plan ça veut dire quoi ? donc ici il est désigné par une face donc cela veut dire quoi ? le plan est une surface qui est plane n'est-ce pas ? elle peut être euh... la surface peut être horizontale verticale ou bien oblique ça dépend de l'orientation par exemple je peux prendre le tableau qui représente un... un plan n'est-ce pas ? on peut prendre aussi le... le mur n'est-ce pas ? la façade de mur aussi représente un... un plan donc ça veut dire quoi ? c'est un ensemble de points qui sont au même niveau n'est-ce pas ? de... de l'espace ça peut être horizontal verticale ou bien... ou bien oblique donc c'est ça qu'on appelle un plan donc on va donner la définition d'un plan le plan est un ensemble le plan est un ensemble défini est un ensemble défini de points représentés par le... représentés par... représentés par un tableau n'est-ce pas ? j'allais dire tout à l'autre ou... la feuille ok ? ou... la face... de... par l'épipède n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? donc tout ça représente un... un plan donc on va mettre en perspective un plan n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? donc on va représenter donc on va représenter seulement une face je vais vous montrer qu'est-ce que cela veut dire un... un plan n'est-ce pas ? par exemple là on a un exemple d'un... d'un plan qu'on va appeler plan en P n'est-ce pas ? si on met un point A quelconque on peut mettre quelque chose donc ça, ça représente un... un point donc c'est pas la peine donc ici P représente un plan n'est-ce pas ? on peut aussi utiliser par exemple le tableau le tableau représente un plan donc sur le tableau on peut représenter différentes parties du plan n'est-ce pas ? donc ça veut dire qu'à travers un plan c'est là où on va exprimer les différentes parties en géométrie à savoir le point et aussi le... le segment donc voici un exemple de plan et là on va voir les différentes parties du plan donc la première partie qu'on va voir c'est le... point TAPE 3 W suivi d'Ecole au Sénégal d'accord à Ecole au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter